Avec Greg Benoit, maintenant qu'est devenu un spécialiste du Japon, raconte-nous un peu tes expériences japonaises. Ce n'est pas la première fois que tu viens, tu viens pour combien de temps ? Dis-nous tout. C'est mon troisième hiver au Japon et là je serai là pour deux mois, décembre-janvier, chez le même entraîneur, Kazuo Fujisawa, qui représente Spielberg dans la Japan Cup, donc un grand entraîneur. Est-ce que c'est dur d'obtenir sa place pour le Japon ? Tout à fait, il faut avoir déjà gagné des groupes dans son pays, finir dans le top 10, et ne pas avoir pris trop de mises à pied dans son pays, donc ce n'est jamais facile. Il y a beaucoup de candidatures européennes, donc c'est vrai que c'est compliqué de se présenter ici pour l'hiver. Alors pourquoi venir au Japon ? Il y a l'aspect financier, bien entendu, les allocations sont monumentales, mais pourquoi passer un hiver au Japon ici ? Tout d'abord parce qu'ils ont un élevage aussi magnifique, ils ont une qualité de chevaux similaire quand même à la qualité française, on peut le voir lors des arcs de triomphe précédents. Et voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir voyager un petit peu. Et puis au Japon, il y a des règles en course aussi qui sont assez strictes, donc c'est toujours agréable de pouvoir se présenter ici, de monter ici en toute sécurité. Alors comment ça se passe justement les courses japonaises ? On sait que c'est un rythme élevé, mais comment ça se passe en vrai ? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences ? Est-ce qu'il faut s'adapter aux courses japonaises ? Pas monter comme en France ? Tout à fait, on monte des chevaux au Japon, des chevaux japonais nés ici, qui sont entraînés pour courir au Japon. Donc la tactique de monte est complètement différente. Ce n'est pas des chevaux comme chez nous où on peut sprinter sur 400 mètres, c'est plutôt des chevaux qui ont des longues accélérations, qui sont très durs à aller fort. Donc automatiquement, il faut s'adapter. Mais bon, je pense que les jockeys français s'adaptent très bien aux courses japonaises. Alors je pose une question, mais tout bas pour pas qu'ils entendent, les jockeys japonais, quand ils voient des français arriver et quelque part gagner des groupes à leur place, font la galoupe ? Je pense qu'ils ne sont pas forcément contents. On peut voir Christophe Soumillon quand il vient ici, Christophe Lemaire, ou d'autres jockeys européens, Ryan Moore et d'autres. Ils viennent ici, ils prennent les bons chevaux dans les bonnes courses, ils gagnent avec, donc ça ne doit pas forcément être agréable à chaque fois. Alors, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Vous montez en course deux fois par semaine. Et il paraît que c'est très dur. Explique-moi, je ne comprends pas. C'est un travail différent. Ici, on va à l'entraînement deux fois par semaine. On travaille le mercredi et le jeudi, on travaille des chevaux et le reste de la semaine, on est free. Donc, c'est compliqué de garder sa ligne et de rester au poids parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que vous avez visité Tokyo, on s'embête un petit peu. Donc, on se console sur la nourriture. Automatiquement, le week-end, on est un peu plus lourd que prévu. Et les poids ici sont assez différents parce que la tare est vraiment différente de celle que nous avons en France. Donc, on passe quelques heures dans le sauna en quarantaine. Et beaucoup de sport, j'imagine, aussi pour entretenir ? Tout à fait. Tous les jours, certains jockeys, dont moi, allons courir une demi-heure, une heure par jour pour pouvoir quand même garder une forme physique et garder son poids au mieux. Alors, ce ne sera pas la première fois tout à l'heure, mais monter devant des tribunes de 100, 120, 130, 140 000 personnes, ça fait quoi en tant que jockeys ? Parce que là, on les voit. Je vous garantis que c'est magique. Ça change vraiment malheureusement de chez nous en France où on manque un petit peu de public. Mais bon, voilà, ici, ce qui est magique, c'est ça. C'est que les tribunes sont combles. Et juste avant le groupe 1, vous avez les spectateurs qui chantent, qui tapent dans les mains. Et je vous garantis que, question émotion, on en prend plein la vue ici. Les jockeys sont des stars au Japon. Est-ce que toi, déjà, on te reconnaît dans la rue ? Certaines personnes me reconnaissent. C'est vrai que ici, c'est assez populaire. Les jockeys sont très connus, autant qu'un joueur de foot. Donc, c'est quand même assez gratifiant de se faire reconnaître dans la rue. Et ils sont toujours très sympas et très amicals envers vous. On va arriver à la course. La Japan Cup, tu vas monter pour Cheikh Mohamed en plus. Cheikh Mohamed Japan. Decypher, alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment tu sens la course avant-coup ? Déjà, c'est un cheval qui a gagné groupe 3, qui est placé de groupe 2. Ce n'est pas non plus une complète non-chance. Après, il est vrai que dans cette course-là, il y a quand même 5-6 chevaux qui vont être très durs à battre, qui sont gagnants de groupe 1. Mais voilà, le cheval montre de bonnes choses le matin. Je l'ai essayé cette semaine. Un cheval très facile à monter qui va affectionner le terrain, qui s'est un petit peu assoupli suite aux pluies récentes. Voilà, un cheval facile. Après, c'est compliqué pour la victoire à mon avis. Mais voilà, si on le monte un petit peu à l'économie comme ça, en se faufilant, pourquoi pas espérer une 4-5ème place ? Alors, ce n'est peut-être pas, et ce sera la dernière question, la même émotion qu'au départ de l'Arc de Triomphe. Parce que l'Arc, on est chez nous. Mais avant le départ de la Japan Cup que tu as monté ou pas, d'ailleurs, je ne sais plus. Première fois. Tu ne peux pas l'imaginer, mais ça va faire quoi ? En plus de ça, juste devant les tribunes. Le départ est devant les tribunes. Tout à fait. J'ai monté l'année dernière un groupe 1 ici même à Tokyo. On partait des 600 mètres, donc on était de l'autre côté. Je vous garantis que j'ai fini, pas à l'arrivée, mais j'ai vécu un très très grand moment. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un moment magique. Et je pense que, question émotion, je vais en avoir plein les yeux pour toute la nuit. Merci Greg. Merci. 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 Merci.